Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mercredi 23 mars 2011 pour le site boursicoté.com Aujourd'hui, nous avons matérialisé le début de consolidation dont je vous avais parlé hier sur l'euro-dollar puisque après avoir quitté ici le haut du trend que je vous avais signalé nous sommes venus descendre quelque peu et nous avons franchi le retracement de FIMODACI des 23,6%. Ce franchissement donne lieu à la réussite pour l'instant du signal de trade donné sur le site au niveau de l'analyse écrite euro-dollar puisque après le franchissement des 1,4140, nous sommes venus financer le stop à 1,41 on peut voir ça un peu en détail sur une unité de temps plus courte donc voilà, nous avons les 1,4140 qui sont franchis ici à peu près vers midi et demi nous sommes venus descendre ici nous validons donc le stop financé puisque les 25 pips sont gagnés largement nous remontons légèrement, nous sommes encore en deçà du stop qui était à normalement 1,4165 donc ici le stop n'est pas touché et donc pour terminer nous sommes redescendus donc pour l'instant avec un plus bas à 1,41 nous n'avons pas validé l'objectif final mais quoi qu'il en soit avec un stop financé le trade ne peut plus être perdant au pire il sera neutre et donc si vous avez décidé de sortir toute votre position sur les 25 pips d'objectif et bien ce sera pour vous un trade gagnant je sais que vous avez été quelques-uns à m'écrire en me disant que vous utilisiez les signaux que je donne de cette manière et vous avez d'ailleurs tout à fait le droit donc signal de trading pour l'instant neutre et gagnant pour certains une zone de consolidation qui prend effet puisque nous avons cassé ici le 23,6 le support des 1,41,22 est en train de céder lui aussi donc on peut très bien imaginer l'arrivée des cours au contact du bas du trend qui serait demain non loin de la zone des 1,40,59 qui correspond au 38,2% de Fibonacci une cassure de ce trend pourrait aussi nous donner un overlap sur la zone ici qui correspond au 50% de retracement des 1,1,40 donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro dollar attention on commence à avoir une survente relativement pas encore marquée trop marquée puisque le RSI lui est encore en zone neutre il nous laisse encore un petit peu de potentiel par contre le MACD commence à avoir une bonne amplitude et donc un stochastique qui se trouve déjà en zone de survente on passe tout de suite au câble donc la paire livre sterling contre dollar américain et bien suite à la cassure nous avions constaté que ce support ici avait repris ses droits puisque le support avait donné lieu à une belle impulsion haussière et bien suite hier je vous disais que nous avions un surachat qui commençait à être marqué et bien voilà nous avons connu aujourd'hui la consolidation donc si nous mettons les retracements de Fibonacci et bien on peut constater voilà que nous sommes quasiment aujourd'hui sur la zone des 38,2% puisque c'est cette zone qui pour l'instant fait office de support voilà c'est mieux comme ça donc on a bien cassé les 23,6% donc nous sommes en début de consolidation et là nous venons donc sur les 38,2% un rebond sur cette zone pourrait relancer la tendance haussière pour aller chercher de nouveau plus haut une cassure de cette zone nous avons après les 50 et les 61,8% qui se trouvent respectuellement à 1,61,92% et là à 1,61,43% regardez comme les zones de Fibonacci que nous avons tracées correspondent à des zones de support et résistance déjà antérieures puisque ici la zone des 23,6% correspond à ce support intermédiaire que nous avons là les 38,2% a bien fait office de résistance sur cette petite tendance regardez les 50% qui sont venus ici borner le plus haut de cette bougie et puis là les 61,8% qui ont joué aussi un rôle dans la première phase de rebond avec ce début de mouvement très dynamique donc cela prouve que ces Fibonacci même s'ils sont tracés sur l'intégralité de la tendance et bien sont significatifs et donc ils continueront certainement à jouer sur la suite de la tendance on passe maintenant aux dollariennes dollariennes donc toujours en train de digérer l'après crise on vient ici, on a une grosse perte de volatilité on revient à des cotations à peu près normales même si on a baissé par rapport à ce qu'étaient les cotations avant crise donc là on continue à osciller autour des 81% et pour l'instant peu de mouvement sur le dollarienne idem sur l'euroienne puisque après ici l'intervention du G7 on est toujours borné dans une zone on est en range là entre 114.20 et 115.60 pour la partie haute pour ceux qui veulent intervenir sur ce genre de devise le range pour l'instant peut permettre de faire des allers-retours entre la zone haute et la zone basse on termine par l'or l'or donc où je vous disais que hier que nous avions un surachat qui commence à être marqué et bien on voit bien ici un support qui se situe à 1425 de la relance et bien on est venu consolider un petit peu à plat puisqu'on voit bien les indicateurs surtout le MACD qui est bien descendu stochastique et RSI un peu moins et puis finalement nous avons cassé le précédent plus haut à 1435 pour venir marquer des nouveaux plus hauts et donc bientôt à l'attaque ici des derniers plus hauts annuels à savoir les 1445 de la relance qui donc qui reste le prochain objectif à atteindre et voire même à dépasser puisque cette zone correspond au plus haut annuel et on voit bien que la dynamique depuis que nous avons cassé cette zone en drapeau ici qui était une zone de consolidation et donc de continuité de tendance voilà là c'est bien net on voit bien la zone haussière ensuite consolidation en drapeau on sort ici de la zone de consolidation et puis donc il faut maintenant casser les 1445 pour redonner une impulsion et donc donner une continuité à cette première phase haussière donc pour l'instant situation technique toujours haussière pour l'or depuis maintenant de toute façon tant que le conflit le conflit ne sera pas réglé en Libye et donc un petit peu aussi au Yémen et bien nous aurons toujours des tensions sur l'or puisque ça constitue toujours une valeur refuge pour bon nombre d'investisseurs voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales pertes de vise du marché Forex donc sur l'euro dollar bien surveiller ici le retour sur le trend avec un possible redémarrage on voit ici une situation technique point de vue des indicateurs qui pourrait favoriser un redémarrage et donc une continuité de la tendance dynamique haussière voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée merci encore pour toutes vos visites sur le site boursicoté.com l'audience bat des records tous les soirs depuis la semaine dernière donc je vous en remercie c'est en partie dû à votre fidélité il ne me reste plus donc à vous souhaiter une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines années et je vous en remercie